Musique Je vais commencer les présentations à ma droite par Ejeanne Sénac, qui est politiste et directrice de recherche du CNRS à Sciences Po. Pauline Véron, qui est juste à ses côtés, qui est coprésidente de l'association Démocratie Ouverte, pour laquelle on est ici tous invités aujourd'hui. À ma droite immédiate, Benoît Hamon, qui est le président de Singa, une association qui aide notamment les personnes migrantes ou les nouveaux arrivants, comme ils préfèrent les appeler, justement, à arriver en France. À ma gauche immédiate, Pascal Brice, qui est coprésident de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et qui est avec un partenaire, qui est juste ici, en train de prendre des notes en face de nous. Geoffrey Renimel, déléguée nationale d'ATD Quart Monde. Et juste à ma gauche, c'est Marie ? Ben voilà, nous avons Marie Chureau qui est arrivée, qui est arrivée juste ici. Donc, qui est étudiante et activiste pour Young for the Climate. Voilà, vous avez l'étendue du panel et vous pouvez aussi avoir une idée de tous les sujets dont on va discuter ce soir. Je vais commencer par Pauline Véron, peut-être par faire une définition de ce qu'est la démocratie dans notre contexte français et actuel. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est quand même bien de préciser d'abord de quoi on parle. Oui, merci beaucoup. Et on va démarrer cette table ronde. Effectivement, Démocratie Ouverte essaye depuis dix ans, vous l'avez compris, vous êtes souvent d'ailleurs partenaire de l'association, à promouvoir et mettre en place des dispositifs qui me permettent une démocratie plus ouverte, plus participative, plus transparente. Et quand on voit la mobilisation des autres acteurs qui sont ici présents, et c'est pour ça qu'on les a invités aussi, qui essayent de porter des sujets fondamentaux dans la société, On s'est rendu compte que cette démocratie plus participative, plus ouverte sur les citoyens permet de faire émerger et de mettre à l'agenda politique ou de problématiser un certain nombre de sujets dans la société d'une façon différente que lorsqu'ils ne sont pas saisis ou lorsque les politiques ne partagent pas les constats et l'état des lieux et les propositions avec les citoyens. On l'a vu au moment, par exemple, de la Convention citoyenne pour le climat où il y a eu un exercice participatif exemplaire et qui a permis de faire remonter des propositions et des souhaits de la société civile qui allaient beaucoup plus loin que ce que souhaitaient et ce qu'auraient pu faire des politiques qui venaient d'être élus et qui, pourtant, ce n'est pas comme si la question du réchauffement climatique et du changement climatique n'étaient pas dans les esprits et dans la bouche de tout le monde. Sur d'autres sujets, on pense à la lutte contre les discriminations, à la question des solidarités, de la grande pauvreté, du féminisme, de l'immigration. Tous ces sujets, lorsqu'on va sur le terrain et qu'on fait participer les citoyens, qu'on leur donne la parole, ces sujets remontent, émergent de façon très importante, plus que ce que les politiques voudraient bien faire avec, même s'il y en a quand même qui oeuvrent, qui essayent de faire avancer les choses. Mais cette association des citoyens, il nous semble nous, à Démocratie Ouverte, permet de faire avancer un certain nombre de sujets parce qu'en fait, parfois, la société est souvent même plus mûre et plus prête que certains politiques ou que certaines institutions. Donc, on milite pour cette participation citoyenne, pour une réforme des institutions démocratiques, pour permettre cette participation citoyenne. Et on milite, là, à partir de cette rentrée, pour des états généraux de la démocratie, pour mettre en mouvement la société civile. Et tous nos partenaires qui sont ici, à cette table ronde, c'est aussi pour en discuter avec eux qu'on les a invités aujourd'hui. Oui, justement, il y a une volonté de votre part de faire aussi des alliances, en fait, entre les différents acteurs. On va en parler au fur et à mesure. Je me retourne maintenant vers Réjeanne Sénat, qui est juste là-bas et qui est, donc, je l'ai déjà dit, politiste et chercheuse au CNRS, affiliée à Sciences Po. Je crois qu'on ne peut pas parler de démocratie sans parler d'égalité. D'ailleurs, pourquoi ? Pourquoi les deux sont fondamentalement liés ? Et vous avez écrit et publié plusieurs ouvrages. Le dernier, c'est Radical et Fuide, en 2021. Et vous montrez aussi la manière dont cette égalité n'est pas forcément évidente pour ce qu'on appelle les minorités, que ce soit des minorités de genre ou les minorités ethniques, pour faire court les non-blancs et les femmes. Donc, comment on peut, justement, revendiquer cette égalité dans un contexte démocratique ? Il est tard, vous avez chaud. Donc, je ne vais pas faire un cours en amphi de 4 heures, au moins, sur ce sujet. Je vais vous parler à partir d'une recherche que j'ai effectuée auprès de 130 responsables d'associations et activistes féministes, antiracistes, écologistes, antispécistes et de lutte contre la pauvreté, et voir en quoi ils interrogent la définition, le rapport à la démocratie. Pour reprendre une expression d'un politiste et collègue bien connu, Louis Blondiot, qui est ici et qui est très impliqué aussi à Démocratie ouverte, la démocratie, c'est un concept élastique d'une grande complexité, à la fois en fonction de où on en parle, quand on en parle. Donc, il y a vraiment tout un travail aussi à faire de contextualisation. Donc, moi, par rapport à ce terrain, ce que je vois, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis de la démocratie représentative, avec l'idée qu'elle ne représente pas à égalité ni les intérêts des individus en fonction des groupes dans lesquels ils sont assignés, associés, des groupes de minorité sociale, comme vous le dites, même si, en fait, on est majoritaire, la minorité sociale, majoritaire quantitativement, mais pas socialement, et surtout pas dans la voie qui nous est donnée à travers les élites et la représentation politique. Donc, l'expression d'une véritable défiance. Par contre, on a tendance à discréditer ces mobilisations. Donc, il y a plein de termes pour les discréditer. On a eu les islamo-gauchistes, les féminazis, les wokistes, les éco-terroristes, en disant qu'ils dépolitisent, qu'ils mettent en danger à la fois la démarche démocratique, mais aussi la République, puisqu'ils divisent, qu'ils ne portent que leurs propres voies, qu'ils sont communautaristes. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir en quoi ils repolitisent, qu'est-ce qu'ils disent à la fois en termes de défiance, mais aussi positivement, qu'est-ce qu'ils portent. Et ce qu'on peut voir à travers, en particulier, toutes les mobilisations qui reprennent l'espace public, qui parlent du politique et qui font du politique, en questionnant à la fois le qui et le ce qui est politique, c'est qu'on voit qu'il y a une réappropriation physique de l'espace public, à travers les mouvements de place, Nuit debout, mais aussi les Gilets jaunes. Il y a Priscilla Ludovski, qui est parmi nous en particulier, et que j'ai eu la chance d'interviewer. Instinction Rebellion, mais aussi une réappropriation à travers les réseaux sociaux, les hashtags, MeToo, Balance ton port, Black Lives Matter. Et on voit bien que là, il y a une réappropriation en termes d'acteurs, d'actrices, qui ne sont pas visibles dans le politique, mais aussi de sujets qui sont portés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de désaffection du rapport au droit et à ce qu'on appelle la démocratie libérale, les droits fondamentaux, de la part de ces mouvements qui s'en emparent aussi, qui sont dans des logiques de diversité tactique, donc qui vont à la fois faire de la désobéissance civile quand ils considèrent qu'il faut mettre en évidence des injustices, des inégalités. L214, là-dessus, est très intéressant sur l'antispécisme, mais plus largement, la majorité et beaucoup de mobilisation. Désobéissance civile, et en même temps, il y a des recours juridiques. On peut citer le recours de Cédric Errou, qui va jusqu'à une victoire au Conseil constitutionnel pour reconnaître la fraternité au sens de solidarité comme un principe à valeur constitutionnelle. Plus récemment, autour des soulèvements de la terre, on voit que c'est le Conseil d'État qui fait valoir ce droit fondamental d'expression, de mobilisation et de manifestation. L'affaire du siècle a beaucoup été citée aussi. Cette défiance vis-à-vis de la démocratie représentative, elle n'est pas une défiance vis-à-vis des droits fondamentaux, mais au contraire, une volonté de les faire appliquer pour toutes et pour tous. Sur le volet plus démocratie participative, dont vous parlez, là aussi, Loïc Blondiot, je ne veux pas avoir l'air de faire la flagorderie, il souligne qu'il y a un questionnement sur est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle injonction ? Et qu'est-ce qu'on porte comme élargissement du qui du politique ? Est-ce qu'on n'est pas seulement dans des mini-publics, quand même plutôt encore d'une forme de privilégié, même si on ouvre un peu ? Et comment est-ce qu'on fait vraiment le lien avec un élargissement du qui du politique ? La Convention citoyenne pour le climat est beaucoup citée parmi les personnes que j'ai interviewées comme un exemple pour justement refaire vraiment du débat et de la délibération sur ces sujets en associant le tirage au sort, désespère ? Ce qui est par contre remis en cause, c'est le manque de confiance envers les politiques et en particulier le chef de l'État qui s'était engagé à reprendre les propositions, ce qu'il n'a pas fait. Donc il y a vraiment cette idée que comment est-ce qu'on refait du politique pour porter réellement l'intérêt général ? Le diagnostic, c'est un diagnostic qui va au-delà de l'État-providence et de l'État national. Cette idée que la défiance vis-à-vis de la démocratie est associée non seulement au système politique mais aussi au système économique. C'est-à-dire qu'on est dans un système néolibéral qui est à la fois sexiste, raciste, écocidaire et que la réponse, elle n'est pas forcément... Elle est à la fois au niveau national quand ils font des recours pour faire respecter le droit mais on sent qu'il y a une tentation de la relocalisation qui est très forte et on me dit qu'il n'y aura pas de grands soirs, il n'y aura pas de petits matins qui chantent mais il y aura des jardins partagés. Cette idée que le commun, il sera dans le faire en commun. Le faire commun sera dans le faire en commun. Ludivine Bantini me dit le faire commune. Donc il y a vraiment cette réappropriation par le local. Vous avez parlé des listes aux municipales, des listes citoyennes. On me parle beaucoup de municipalisme libertaire. La question qui est posée quand même, c'est les effets pervers en même temps d'une réponse. Est-ce que c'est la fin du politique d'en rester au niveau local ? Et la réponse souvent, c'est par l'archipélisation. Corinne Morel-Darleux, par exemple, que j'ai interviewée, on me cite beaucoup aussi, Édouard Glissant, avec cette idée qu'on ne remontera pas forcément à travers des logiques d'expérimentation où ce qu'on fait en local devient ensuite, peut être généralisé. Ce n'est pas forcément ce modèle-là qu'on peut avoir nous en tant que politistes dans une logique de démocratie radicale. Ce n'est pas forcément ça. Mais c'est plus une logique vraiment d'ici et maintenant de cohérence locale. Et donc, la réponse, c'est les îlots feront des archipels. Juste, je vais me permettre un petit incisif par rapport à ça. C'est que, par exemple, un militant LGBT, trans, antispéciste que j'interview me dit en fait, est-ce que ce n'est pas encore une vision de privilégié d'être dans cette logique de se dire qu'on ne change pas le système, qu'il y aura des brèches et qu'à force, le système va tomber, mais qu'en attendant, on vit dans des communautés de cohérence, on fait de la permaculture, on fait des ZAD, des espaces safe. Mais le système, il continue pour les plus précaires. Et en fait, est-ce que la désobéissance civile ou cette logique d'îlot et d'archipélisation, ce n'est pas aussi une vision qui est une vision encore de privilégier parmi ceux qui remettent en cause le modèle classique, donc là, il y a quand même un questionnement, tout en sachant que la réponse qui m'est plutôt donnée, c'est une réponse par la diversité tactique, c'est-à-dire qu'en fonction de là où on se sent le meilleur et là où on se sent le mieux, plus à sa place, on va plutôt faire du plaidoyer, ou plutôt faire de la désobéissance, plutôt faire des poches de résistance, plutôt remettre en cause la frontière, violence, non-violence, en termes de résistance, et que c'est à la conjugaison de toutes ces actions qu'on va arriver à porter notre demain, un monde d'après, mais qui est déjà dans l'ici et le maintenant. Il y a vraiment cette idée de présentéisme aussi dans l'action, et non pas de convergence des luttes, mais d'alliance et de synergie, où à un moment donné, on va s'associer, parce qu'on est face à l'ennemi commun, par exemple, on va se retrouver devant Amazon, et ça, je crois que c'est Priscilla Ludovski qui m'avait dit, « Gilets jaunes, gilets noirs, gilets verts », on s'est retrouvés devant les locaux d'Amazon, parce qu'ils représentent cet ennemi commun du néolibéralisme, ou alors, comme le disait Trotsky, on va marcher séparément, mais à un moment donné, lutter et frapper ensemble sur une action particulière, mais en tout cas, il y a une vraie réticence vis-à-vis d'une espèce de programme commun, ou d'une forme de rigidité, où historiquement, il y a souvent eu, voire toujours eu, une lutte qui va prédominer sur les autres. Donc, je ne sais pas, je crois que j'ai largement dépassé mon temps. Non, mais c'était très intéressant, c'était surtout parce que ça nous permet d'avoir une analyse conceptuelle, et surtout, d'avoir un état des lieux global, parce qu'on va rentrer dans des spécificités sur toutes ces questions, que ce soit l'écologie, l'accueil de personnes migrantes, la lutte contre la précarité. Je vais d'abord me tourner vers Benoît Hamon, qui est encore plein de réflexions, et qui a envie de réagir à plein de choses qui viennent d'être dites, mais ma première question, c'est qu'on a parlé d'inclusion, on a parlé de la nécessité aussi de faire corps ensemble, on a parlé de privilèges, il y a des personnes en France qui n'ont pas le privilège de lutter pour leurs droits, je pense notamment aux personnes migrantes. On reviendra aussi sur ce mot dans ma deuxième question, mais j'aimerais que vous nous parliez dans la France actuelle, dans le contexte politique dans lequel nous sommes, quels sont les enjeux majeurs auxquels vous êtes confrontés pour les personnes qu'on appelle nouvelles arrivantes en France, avec Synga. Bonjour. Bon, d'abord, merci à la Démocratie Ouverte d'intégrer cette question de la parole des nouveaux arrivants dans l'espace public. Moi, ce qui me frappe quand on parle du fonctionnement des sociétés démocratiques et d'une société démocratique comme la nôtre, c'est la place qu'occupe la migration dans le débat public et le débat politique et le silence assourdissant des principaux intéressés qu'on n'entend jamais ni nulle part, qui ne sont convoqués nulle part, sauf à travers les représentations et les caricatures qui sont véhiculées sur eux. Et ce qui est un signe, selon moi, pas que selon moi d'ailleurs, de la mauvaise qualité du débat démocratique en France aujourd'hui, c'est la déshumanisation qui s'opère quand on évoque les migrations, la manière dont les nombres et les statistiques se sont substituées aux réalités vécues par des milliers de femmes et d'hommes et progressivement, comment ces femmes et ces hommes qui constituent les migrations, au-delà des nombres, sont devenus, ont été réifiées dans l'espace public au point qu'il est beaucoup plus facile de construire des stratégies d'exclusion, de discrimination, racistes, quand on réifie les gens ou quand on les animalise. On y reviendra, mais le lexique le plus commun qui est celui par lequel on parle des migrations est un lexique belliqueux, belliqueux, invasion, submersion, vague migratoire, front migratoire, offensive migratoire. Et évidemment, dès lors qu'on est dans un lexique belliqueux, il est assez facile de désigner ceux qui constituent les migrations comme les ennemis qui viendraient remettre en cause nos modes de vie, notre identité, patati et patata. Donc je pense que la priorité, pour ne prendre que la question des migrations et de la démocratie, et ne regarder le débat que sous cet angle-là pour commencer, puisque je crois que c'est la commande, la priorité absolue, c'est de redonner la parole aux nouveaux arrivants dans l'espace public. C'est la raison pour laquelle Cinga, parmi d'autres organisations, s'était battue pour qu'il y ait une convention citoyenne sur les migrations, comme le moyen par lequel nous aurions pu, sous réserve qu'il y ait une forme de maturité démocratique, alors là, je vous laisse juge de la maturité démocratique de la France aujourd'hui, mais nous aurions pu remettre dans l'espace public la parole des nouveaux arrivants qui est la principale parole qui manque et qui nous aiderait largement à pouvoir justement essayer de construire des solutions sur la question des migrations en termes d'inclusion, d'interculturalité, mais je m'en tiendrai là pour l'instant. Je vais faire un parallèle avec l'actualité parce qu'on est quand même en ce moment en plein débat parlementaire et même politique avec des alliances plus ou moins inattendues concernant la loi, justement la énième loi sur l'immigration, je crois que c'est la 29ème depuis les années 80, il y a une de l'IB du jour justement qui parle des alliances du fait qu'une partie d'En Marche soutient le fait qu'il faut régulariser les sans-papiers pour des motifs économiques, c'est-à-dire que c'est les fameux métiers sous tension sur lesquels il faut autoriser une régularisation et c'est ce que vous disiez sur le fait qu'on est encore dans une déshumanisation si on considère que c'est seulement l'intérêt économique qui doit prôner, c'est-à-dire on les régularise seulement parce que c'est de la main d'oeuvre et seulement parce que c'est de la main d'oeuvre que les Français ne veulent pas eux-mêmes réaliser, c'est un peu le discours médiatique qu'on entend aujourd'hui. comment vous, vous essayez de lutter contre justement cet aspect sémantique ? Comment on peut justement changer le regard qu'on a sur l'immigration surtout en termes, là on est dans un enjeu aussi écologique, c'est-à-dire qu'on va avoir des réfugiés climatiques, c'est d'ailleurs assez marrant parce que quand on parle de climat, ça devient des réfugiés, ce ne sont plus des migrants climatiques donc c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe et on a vu ce qui s'est passé en Libye récemment avec les inondations, il y a eu une vague qui a submergé plusieurs villes et ensuite des personnes qui ont fui les villes côtières pour se rendre en Italie, l'Italie qui doit actuellement accueillir des personnes à Lampedusa en nombre assez important, vous voyez, il y a tout un enjeu qui est de l'ordre de comment on qualifie ces personnes-là, comment on en parle, comment on est juste dans les termes, surtout là actuellement dans notre contexte français, ce que vous avez dit aussi sur le discours politique, la droite craint un appel d'air, j'ai trouvé ce mot assez frappant, c'est-à-dire que le fait de régulariser des sans-papiers ça craint un appel d'air pour d'autres personnes c'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de parler d'insectes ou est-ce qu'on est en train de parler d'êtres humains ? Bon, il y a ici avec la droite, il y a la droite, l'extrême droite et une partie de ceux qui ont l'esprit qui a été intoxiqué sur ces questions migratoires par la droite et l'extrême droite. Bon, Pascal, il connaît le débat aussi bien que moi, il a dirigé l'OFPRA et il connaît les enjeux. Ce qu'il faut dire quand même, il y a un changement d'échelle des migrations internationales. On ne peut pas dire cela, ce n'est pas regarder la réalité telle qu'elle existe. Même si les migrations internationales qui arrivent ici ne sont qu'une part infime de ce changement d'échelle des migrations internationales. L'essentiel des migrations, elles sont circulaires sur le continent africain. Les principaux courants migratoires ne concernent pas les migrations d'Afrique, d'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Ils sont ailleurs, ils sont à l'intérieur de l'Afrique, ils sont entre les Caraïbes, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Bref, ils sont à l'intérieur de l'Union européenne. Premier courant migratoire, ça l'est chez eux. Voilà. Donc, il y a un changement d'échelle des migrations internationales. Nous, on est évidemment attachés à la manière dont on parle, on nomme les choses. On va reprendre les débats sur ces questions-là. Par exemple, le mot migrant qui correspond à une définition très précise. Un migrant, aujourd'hui, selon les Nations Unies, selon l'INSEE, c'est une personne née à l'étranger, nationalité étrangère. Ce qui fait que quand vous êtes né algérien en Algérie et que vous avez été naturalisé français, dans les statistiques, vous êtes toujours considéré comme un migrant, condamné comme symboliquement une forme d'errance éternelle alors que vous avez posé vos valises, d'ailleurs, depuis très très longtemps, voire même, vous ne vous souvenez pas le jour où vous avez posé vos valises, puisque vous êtes arrivés là très tôt. Et il faut qu'on regarde cela aussi, puisque, sachez-le, par exemple, la première nationalité des migrants français, c'est français. Des migrants en France, en tout cas, pardon, puisqu'ils ont été naturalisés. On est tous là, portugais, algériens, non, non. Ce sont, aujourd'hui, des français. Bon, ce que je crois, moi, surtout, c'est que le grand débat, les migrations, parce qu'elles changent d'échelle, vont continuer à structurer durablement nos sociétés, la manière dont elles s'organisent, la manière dont on conçoit le vivre ensemble. Donc, le sujet central, c'est où mettons nos énergies et nos moyens dans le fait d'empêcher les gens d'arriver, même si on n'y rêve pas, puisque, dans le fait, toutes ces politiques sont totalement inefficaces. Plus vous mettez des barrières à l'entrée légale sur le territoire, plus vous augmentez la part de ceux qui, de toute façon, rentrent illégalement. Et donc, le coût social économique du fait que les gens sont invisibilisés, rentrent sur votre territoire, y passent ou y restent, mais deviennent, de facto, sont des populations qui habitent ce territoire. Donc, est-ce qu'on met nos énergies, comme on le fait depuis des années, dans le fait de construire des murs technologiques, administratifs, sécuritaires, policiers, ou est-ce qu'on construit des sociétés, alors le mot, inclusives, c'est-à-dire qui tirent partie de la migration, mais y compris dans la dimension utile. Les gens qui viennent, ils revendiquent d'être utiles, et ils ont raison, puisqu'ils le sont. Et donc, il ne faut pas dire non, non, venez juste ici parce que vous êtes bienvenus au nom de la libre circulation des individus. Soit, ce sont des principes qu'on peut défendre et que moi, je suis plutôt pour ça, mais là, en l'occurrence, en l'espèce, il faut aujourd'hui reconnaître que, je termine par ça sinon sur le sujet je vais être très très long, l'extrême droite nous dit, la droite et une partie des crétins qui suivent cela, que nos modes de vie et notre identité, nos modes de vie à la française sont menacés aujourd'hui par la migration. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si nous considérons que nos modes de vie, c'est un certain niveau de service public, une école, une maternité, l'accès à des soins, un certain niveau de protection sociale, la réalité, c'est que la migration, comme les Allemands l'ont compris, est une solution pour préserver nos modes de vie. Si notre identité collective est attachée à des modes de vie qui intègrent les services publics et un haut niveau de solidarité, la migration n'est pas la menace qui va remettre en cause ces modes de vie, c'est la solution qui nous permettra de les perpétuer. Pas grand monde dit ça dans l'espace public, je comprends qu'en tant que dirigeant d'ONG, c'est plus simple de le dire, ce serait quand même un chouïa mieux si des dirigeants politiques, notamment à l'occasion du débat sur les migrations qui vient à l'Assemblée nationale et au Sénat, il commencera par le Sénat, commencent à poser cela dans ces termes-là. La migration, aujourd'hui, est une solution pour faire en sorte que la République reste une République, que nos modes de vie auxquels nous sommes attachés demeurent et qu'on se sente toujours aussi bien dans un territoire dans lequel il y a de la redistribution, des solidarités, des services publics. Donc voilà, sinon je vais être très long mais je voudrais commencer par dire ça. Merci beaucoup, je me tourne vers Pascal Brice. Derrière cette question de... Vous avez un micro ? Derrière cette question justement de comment on accueille les nouveaux arrivants en France, il y a aussi la question de notre pacte social. Il me semble que vous avez très récemment publié une note sur le pacte social. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de l'état de ce pacte social en France, une définition aussi, une contextualisation de quel est l'état de notre société là-dessus ? Bon anniversaire d'abord. Bon anniversaire d'abord. C'est une belle chose que de célébrer l'anniversaire d'hommes et de femmes qui se mobilisent pour la démocratie. Et c'est vrai que j'ai tendance, mais je pense que c'est ce qui nous réunit ici, à considérer que la démocratie, la délibération libre et ouverte sont des trésors extraordinairement précieux et menacés. C'est peut-être aussi parce que je suis un ancien diplomate et que moins que celles et ceux qui l'ont vécu directement, je crois savoir à peu près ce que c'est qu'une guerre civile et une dictature, que j'ai dirigé effectivement, Benoît, tu le rappelais, l'Office de protection des réfugiés. Et donc, et aussi peut-être pour des raisons qui aiment d'histoire familiale, comme d'autres ici sûrement, j'ai tendance à penser qu'il y a là un trésor trop précieux pour ne pas être préservé à chaque moment et à chaque acte de nos vies individuelles et collectives. Et je le dis parce qu'effectivement, je pense que nous sommes à nouveau, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de ce pays ou de ce continent, dans un moment où la démocratie est menacée. Et je pense qu'elle est menacée effectivement notamment, et c'est l'objet de cette contribution que nous avons présentée hier avec la vice-présidente de la Fédération des acteurs de la solidarité, Lou Jane, qui est une personne issue de la pauvreté. Et ça, c'est pour moi un acte démocratique par essence, en termes d'expression démocratique. Je suis très heureux d'avoir écrit cette prise de position avec elle pour dire qu'il nous semble que nous sommes dans un moment où la question de la démocratie se joue pour une bonne part. Benoît a eu raison d'insister sur la question de l'immigration. Je me permettrai d'y revenir parce que, comme il se trouve que je suis l'initiateur de la prise de position des parlementaires, je ne partage pas totalement votre appréciation sur leur prise de position. Donc je me permettrai d'y revenir un instant. Mais il y a quelque chose dans la fragilisation du contrat social, du pacte social, en France, mais partout en Europe, dans d'autres pays, qui nous semblent porteurs de lourds dangers du point de vue de la démocratie. On le voit bien. On voit bien s'installer des discours, des actes stigmatisants par rapport aux pauvres et aux précaires. Je crois qu'on a tous en tête un propos présidentiel nous disant à un moment en pleine réforme des retraites, il y a un problème de justice dans le pays, il n'y en a pas deux, il y en a un. C'est les mecs qui ne foutent rien et qui sont payés au RSA. Après, ça a été corrigé jusqu'à la prochaine fois. Un ministre qui nous dit qu'il y a ceux qui vivent des aides et ceux qui bossent. sans parler évidemment des discours et des comportements et de la libération de la parole et des comportements stigmatisants à l'égard des étrangers. Et face à cela, la question du lien social, c'est-à-dire du lien entre les individus et j'y ajoute évidemment la question du lien à la nature parce que c'est pour moi un apport fondamental de la période et ancienne pour celles et ceux qui sont attentifs comme on est nombreux ici à l'être à ces questions de transformation écologique. Cette question du lien social, du lien à la nature, de la solidarité entendue par cette capacité à vivre le lien social et le lien à la nature. C'est cette question-là aujourd'hui qui nous paraît totalement centrale et qui est attaquée et qui nous semble mériter à la fois un esprit de combat et une lucidité. Je vais vous dire comme d'habitude les choses telles que je les ressens. Les nœuds sont nombreux. C'est à chaque fois de bonnes raisons pour se foutre sur la gueule. L'abolition du patriarcat, il faudra que ça ait lieu, c'est une excellente raison pour se foutre sur la gueule entre hommes et femmes. Les droits des homosexuels, la liberté de l'orientation sexuelle, ça mérite aussi tout un side combat où on va bien se foutre sur la gueule. la précarisation des classes moyennes et l'instrumentalisation de leur malaise, il n'y a pas de problème, ça peut faire autant de guerres civiles qu'on le voudra. Donc moi, je remercie Démocratie Ouverte de fêter ces dix années et je lui souhaite de nombreux anniversaires à venir parce qu'on va en avoir besoin de cette capacité à être dans des valeurs, dans la confrontation respectueuse des points de vue de manière à avancer de manière démocratique parce que la menace contre la démocratie, il y a des familles politiques dont c'est la nature intrinsèque. Mais enfin, combien de personnes ici sont prêtes à renoncer à la démocratie pour que la transition écologique se fasse vite ? Combien sont tentées par ça ? Et puis, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Les inégalités sont telles que la démocratie c'est sympa mais ça va attendre. Le camarade Trotsky par exemple que vous citiez tout à l'heure en était un grand exégèse. La transformation écologique c'est tellement fondamental c'est tellement compliqué il y a tellement de gens qui nous emmerdent qui ne veulent pas comprendre. On va l'imposer la démocratie. Non, c'est par la démocratie qu'on va y arriver. Et sur la question de la lutte contre la précarité moi je voudrais insister sur cette exigence de lucidité. Il y a quelque chose qui travaille dans ce pays une partie des classes moyennes. Moi je dénonce la supercherie du discours gouvernemental qui vise à nous dire qu'il y a une crise des classes moyennes dans ce pays. Non mais ça c'est du foutage de gueule complet. On sait très bien que dans les classes moyennes il y a des hommes et des femmes qui sont précarisés qui bossent et qui n'y arrivent pas et il y a des hommes et des femmes qui y arrivent très bien. Et donc ce que nous préconisons c'est que nous puissions les uns et les autres dans cet exercice d'exigence et de lucidité reconstruire ce pacte social. Il y a dans ce pays une progression insupportable de la pauvreté et de la précarité qui s'étend jusqu'à une partie des classes moyennes qui sont tentées par la stigmatisation comme une partie des classes populaires. Il y a dans ce pays des classes moyennes qui vivent très bien et qui doivent contribuer plus à la solidarité et cesser cet égoïsme des possédants qui est suicidaire. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Et donc notre appel il est celui-là c'est par la démocratie que nous devons pouvoir dénouer ces tensions ces crispations et reconstruire le pacte social à un moment où les pulsions d'ordre débordent mais pas pour rien c'est pas pour rien que les pulsions d'ordre débordent parce que les mecs ont peur parce que les classes moyennes ont peur et donc c'est à cela c'est ce pacte-là qu'il faut reconstruire de manière à abolir le patriarcat de manière à sortir de la pauvreté et de la précarité mais ça c'est par la démocratie qu'on y arrivera pas autrement je dis un mot si vous le permettez sur l'immigration parce que je partage totalement le propos de Benoît notamment sur la déshumilisation maintenant je voudrais aussi proposer un exercice là aussi de combat et de lucidité parce que moi je veux bien qu'il soit scandaleux de prendre position pour que les gens puissent enfin bosser tranquillement dans certains secteurs au motif que j'ai pas bien compris mais que vous allez sûrement nous expliquer c'est scandaleux j'ai dit que c'était pour l'instant non j'ai précisé que pour l'instant ça ne concernait que les métiers en tension oui mais vous avez c'est votre droit on pouvait l'étendre c'est une problématique est-ce qu'on pourrait l'étendre à d'autres situations vous avez assorti ça d'un propos qui donnait un pensé que ça alimentait je sais plus la déshumanisation etc ça correspond en tout cas si on dit on doit accueillir ces personnes là uniquement dans un motif économique ça ne suffit pas il y a un motif humain et climatique c'est pour ajouter d'autres motifs d'accord donc moi je maintiens que je suis très heureux que ces responsables politiques aient pour une fois été utiles parce que dans la période c'est quand même pas très fréquent et poser un acte en commun et laisser tomber leurs obsessions partisanes et poser un acte qui est de dire dans ce pays il faut arrêter les conneries il y a des gens qui bossent qui ne demandent qu'à bosser que moi je vois dans toutes les associations de la face partout dans le pays et qu'elles puissent bosser et ça ça me paraît une avancée importante mais je pense que personne ici ne vous dirait qu'il est contre le fait que les étrangers n'aient pas de droit d'être régularisé c'était pas la question je ne suis pas contre la régularisation des étrangers étant moi-même une personne migrante ce serait un peu contre moi-même tout simplement parce que le propos que je vous prête sans doute à tort que j'ai entendu est sûrement à tort je l'entends qui est de dire c'est quoi ce scandale utilitariste et racisé de n'ouvrir que dans le travail dans les secteurs en tension moi je veux bien mais moi je sais que si on obtient ça il y a tout un tas d'hommes et de femmes qui vont pouvoir bosser sortir de la précarité et de la pauvreté et c'est ça qui compte pour moi bien sûr mais il y a la question moi la question que je vais poser on en reviendra avec Marie non par contre c'est intéressant la question que je vais poser c'est surtout pour l'enjeu climatique c'est à dire qu'à un moment donné il va falloir qu'on se pose la question de l'immigration vis-à-vis des enjeux climatiques et c'est un autre sujet donc il n'y a pas de désaccord on est d'accord là-dessus je pense tous ceux qui sont sur la scène on est pour la régularisation des travailleurs sans papier je pense de manière univoque mais j'en suis sûr voilà c'est clarifié est-ce que je peux vous poser une question par contre qui concerne autre chose qui m'intéresse vous avez parlé de la lutte contre la pauvreté et la précarité il y a un sujet qui me semble quand même majeur en cette rentrée c'est Adeline Azan de UNICEF France qui a beaucoup parlé dans les médias en disant qu'il y avait un nombre accru d'enfants dans la rue 20% un an ça c'est un sujet aussi qui vous concerne le droit élémentaire au logement comment on peut faire en France pour que plus personne ne dorme à la rue c'était une promesse gouvernementale et on n'y est toujours pas encore écoutez c'est vrai que c'est l'une des facettes les plus insupportables de la précarité on en parlait tout à l'heure avec le maire du 18ème qui nous disait qu'il y a là des familles dans cet arrondissement des enfants qui dorment à la rue alors qu'ils sont à l'école et donc effectivement c'est ce que notre fédération a mis en évidence avec l'UNICEF comme vous le disiez je vous remercie de le redire à la veille de la rentrée 2000 enfants à la rue réponse du gouvernement il faut en effet c'est pas normal il faut qu'ils aient un hébergement on va prioriser ce qui veut dire on va virer les autres donc vous voyez aussi les formes de stigmatisation et de discrimination donc effectivement là il y a quelque chose qui est totalement intolérable et ça fait partie des combats de notre fédération que de non seulement obtenir que les gens puissent sortir de la rue accéder à un hébergement mais vous l'avez dit à un logement et l'un des éléments les plus angoissants de la période c'est quand même la panne du logement social dans ce pays moi je ne peux plus aller dans une ville mais je ne vous parle pas de Paris ou de chez moi à Nantes non je vous parle de Vierzon à Vierzon je rencontre une dame dans un centre d'hébergement dans un accueil de jour et dans un centre d'hébergement de nuit elle attend depuis un an un logement social et que vous dit le gouvernement c'est la responsabilité des élus je suis sûr qu'ils ont une responsabilité mais on ne peut pas s'en sortir comme ça donc là effectivement la question de l'accès au logement il y a quelque chose qui est insupportable et qui mérite une mobilisation collective merci beaucoup pour vos réponses je termine avec Marie Fureau qui le sujet n'est pourtant pas une dernière priorité au contraire c'est la première c'est pour parler d'écologie parce qu'en fait tout ce dont on vient de parler que ce soit le logement que ce soit l'accueil de personnes migrantes on va appeler les nouveaux arrivants parce que je veux respecter la parole de Benoît Hamon comment justement en tant que jeune vous travaillez vous êtes étudiante et en même temps vous êtes activiste pour Young for the Climate comment en tant que jeune on peut prendre part à ces débats comment on peut aussi mobiliser j'aime pas le mot la jeunesse parce qu'il n'y en a pas qu'une seule mais comment on peut mobiliser les jeunes générations sur ces questions là et comment vous le faites vous avec Young for the Climate nous on est parti d'un constat très simple c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de décisions qui sont prises par les dirigeants et en fait les premiers concernés ou en tout cas les personnes qui vont subir les conséquences de ces décisions c'est la jeunesse parce que c'est l'avenir et pour autant elle n'est pas consultée moi je suis plus spécialisée sur les enjeux climatiques mais en fait clairement quand on regarde les décisions ou les non-décisions qui sont prises en ce moment sur le climat en fait c'est pas les personnes qui prennent ces décisions aujourd'hui qui vont vivre les conséquences de ces non-décisions qui vont vivre en 2050 quand le climat s'emballera et en plus le climat commence déjà à s'emballer et donc nous quand on a commencé à se mobiliser en 2019 et qu'on a fait ces grèves pour le climat de la jeunesse ça partait vraiment d'un sursaut de se dire mais en fait nous aussi on est concernés on sait qu'on va subir ces conséquences on commence déjà à les subir et on a envie de se sévir de ces enjeux là et très vite nous on a aussi posé cette question de la jeunesse parce qu'on parlait des enjeux climatiques mais on voulait vraiment aussi faire émerger la voix de la jeunesse parce que dès qu'on a commencé à se mobiliser en fait on s'est aussi pris ça un peu dans la figure le fait qu'on était jeunes qu'il fallait qu'on retourne à l'école moi j'avais 15 ans à l'époque et c'est vrai que c'est des choses qui à l'époque on n'avait pas le droit moi je ne pouvais pas voter à ce moment là et c'était la seule façon de pouvoir s'exprimer de pouvoir obtenir enfin de porter des revendications et d'essayer d'obtenir des victoires et des décisions positives pour le climat et voilà et donc ça c'était ce qui a motivé votre engagement sur comme tu le disais le coeur de votre engagement c'est l'écologie est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans le débat démocratique et dans le débat public l'écologie est présentée comme un enjeu citoyen et collectif est-ce que justement c'est présenté suffisamment comme un enjeu démocratique l'écologie ça dépend de quel point de vue on se place là j'étais dans le métro tout à l'heure il y avait des super affiches du ministère de la transition écologique nous incitant à bien aller jeter notre mégot dans la poubelle parce qu'on était super fort donc ça effectivement non je pense que du point de vue des dirigeants actuels et même effectivement dans le débat médiatique et public on ne présente pas forcément l'écologie comme ça on pense quand on pense écologie on pense à aller faire publier sous la douche et bien trier ses déchets surtout mais nous on essaie de porter autre chose justement déjà parce que d'un point de vue purement factuel le fait de faire ces éco-gestes là du quotidien ça a un impact mais ça a quand même très peu d'impact comparé à une action collective il y a des études qui montrent que si on faisait tous les éco-gestes de la planète on réduirait que de un quart les émissions de gaz à effet de serre donc en fait derrière il faut quand même se poser la question de la société et de remettre en question la façon dont on vit aujourd'hui qui cause justement ce dérèglement climatique et donc et nous c'est ce qu'on essaye de construire aussi parce que aujourd'hui et c'est un peu le thème de cette journée mais en fait nous on essaye de porter aussi des revendications démocratiques parce qu'aujourd'hui la démocratie elle est bafouée et c'est à cause du fait que cette démocratie est bafouée que du coup il y a aussi des enjeux que les enjeux écologiques ne sont pas pris en compte on parlait tout à l'heure de la convention citoyenne pour le climat qui a bien marché d'un point de vue démocratique parce que ça a montré en fait que ben oui quand on donne les informations aux gens quand il y a des scientifiques des chercheurs qui viennent expliquer concrètement les enjeux à des gens qui ont des horizons différents qui viennent d'horizons différents en fait ils sont capables de mettre en place des choses et ils sont capables de mettre en place des choses encore plus radicales encore plus concrètes que ce qui était proposé par les scientifiques et donc ça ça marche par contre derrière oui il y a on bafoue complètement la démocratie quand on vient pas du tout appliquer ces mesures alors qu'on avait promis de le faire et donc nous c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place de mettre en place cette démocratie autrement parce que juste c'est nécessaire enfin voilà là on a bien vu les canicules cet été on voit toutes les conséquences de changement climatique qui s'emballent et on a pas d'autre choix en fait que d'essayer de résister autrement et de mettre en place que nous on a envie de mettre en place énormément de gens qui rejoignent de plus en plus les mouvements écologistes que ce soit des jeunes que ce soit des moins jeunes et ça montre bien que bah oui c'est une forme de démocratie et voilà bah c'est à nous de la mettre en place vu que visiblement ils sont pas capables de le faire alors qu'ils sont rémunérés et élus pour ça merci en tout cas pour vos réponses à toutes et à tous on l'a bien vu c'est une question aussi d'alliance de comment on mélange à peu près toutes les volontés politiques comment on fait aussi pour faire des alliances entre ONG pour justement lutter à la fois contre la précarité le logement assurer une égalité entre les citoyens peu importe leur genre orientation sexuelle ou origine ethnique donc voilà on a bien vu comment tous ces enjeux pouvaient s'entremêler je vais donner la parole à toujours Geoffrey Rénie Mel qui est juste en face de moi en train de griffonner sur son cahier c'est notre intervenant témoin qui va clôturer du coup ce talk et vous pourrez ensuite pardon poser quelques questions à nos intervenants qui restent encore un petit peu sur scène avec moi Geoffrey je vous tends le micro merci beaucoup et bon anniversaire à Démocratie Ouverte donc moi je vais m'attacher à une petite tentative un peu de synthèse en tout cas de retenir certains éléments moi ce qui a beaucoup retenu mon attention dans plusieurs de vos interventions c'est à quel point les idées fausses les préjugés minent la démocratie et ça on l'a entendu sur les questions de précarité on l'a entendu sur les questions de migration on l'a entendu aussi sur les questions de climat on voit bien que voilà tout ce rapport à la vérité ce rapport aux préjugés il mine la démocratie donc moi c'est vraiment un des premiers points qui m'a vraiment saisi ensuite vous avez aussi souligné Réjean Senac que le système il continue pour les plus pauvres que effectivement pour tout un tas de personnes qui sont dans les marges et bien il n'y a pas de changement profond et donc nous à TD Carmon on pense vraiment que c'est avec les personnes en situation d'exclusion quelles qu'elles soient qu'on arrive justement à réinventer les choses à réinventer des choses qui sont vraiment très profondes ensuite vous avez parlé à un moment aussi d'une fragilisation du contrat social c'est vrai qu'on entend beaucoup aussi dans les discours un discours de droit et de devoir et ça c'est quelque chose c'est un élément de langage qu'on entend de plus en plus de la part du gouvernement et en fait il faut savoir que notre démocratie notre contrat social il repose énormément sur les droits on s'est bâti sur les droits et donc là il y a une modification très profonde à l'heure actuelle qui justement tend à ajouter justement tous ses devoirs et donc ses devoirs c'est aussi de rajouter de la morale dans toutes ces questions démocratiques et donc voilà nous on promeut une démocratie qui repose principalement sur les droits vous avez aussi dit à quel point il y avait une progression insupportable de la pauvreté et effectivement c'est plus de 9,3 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté donc comment quand on a une pauvreté aussi massive est-ce que notre démocratie elle est toujours crédible et donc ça c'est un vrai enjeu je vais terminer peut-être sur ces différentes facettes qui s'expriment ensemble et justement à quel point il faut justement réunir ces facettes pour se frotter justement on a chacun un peu nos perspectives et comment on arrive à se rencontrer à se frotter et à se comprendre parce que c'est vraiment un enjeu de bien se comprendre et on sent que démocratie ouverte permet justement de rassembler des acteurs très différents j'entendais tout à l'heure on disait voilà démocratie ouverte il y a des gens qui sont très militants des gens qui sont du monde des start-up des gens qui sont de mondes très différents et effectivement de de permettre ces rencontres là ça permet justement de construire des propositions qui sont ambitieuses pour pour toute la société voilà je vais m'arrêter là merci merci beaucoup Geoffrey on peut se réserver dix petites minutes pour des questions si vous en avez n'hésitez pas à lever la main ou alors vous êtes vraiment très épuisé et vous avez très chaud ah non j'ai une question devant moi j'ai une question parce qu'en fait on se rend compte que finalement moi j'ai une vraie question parce que finalement tous les sujets que vous avez abordé ce soir c'est ce qui préoccupe les gens dans leur vie de tous les jours mais qu'est-ce qui fait que ça marche pas parce que que ce soit l'air qu'on respire la pauvreté la précarité les inégalités finalement les trois quarts des français sont confrontés à ça mais dès qu'on aborde le sujet pardon mais on nous traite d'islamo-gauchias de trucs à la bonne de machin mais comment est-ce qu'on fait pour finalement dire aux gens mais vos préoccupations elles sont là et c'est ces gens-là qui en parlent faites-nous confiance on n'est pas en train de ramener la société dans le mur parce que et pourquoi est-ce qu'on finalement n'arrive pas à faire prendre conscience à la majorité des gens qu'on est en train de nous conditionner avec des fake news à avoir une vision de la société qui est complètement erronée comparée à la réalité à laquelle on est confrontés nous en tant que citoyens voilà c'est ma question quelqu'un veut répondre ? Réjane ? peut-être un truc de alors c'est très paradoxal parce qu'en même temps quand on regarde les enquêtes sur les valeurs ils vont dénoncer les injustices les inégalités ils vont faire part d'un attachement au principe d'égalité mais ensuite il y a un fossé avec à la fois l'offre politique l'offre électorale donc une défiance qui va s'exprimer à la fois par de l'abstention et le vote pour l'extrême droite en particulier donc il y a on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une prise de conscience qui est réelle de ces enjeux mais il y a c'est vrai un désajustement entre cette prise de conscience c'est la manière dont ils vont se reconnaître dans l'offre politique donc là le défi il est aussi je pense aux acteurs et aux actrices politiques on voit qu'il y a eu des tentatives dans le monde pour que les mobilisations elles-mêmes on l'a vu en Espagne ou dans d'autres endroits se transforment en partis politiques et arrivent à porter une offre politique à la fois au niveau local mais aussi au niveau national en France c'est vrai que cette transformation là elle existe dans les collectivités locales vous avez parlé des listes citoyennes elle existe moins au niveau national même si parmi certains partis de gauche aussi bien que le gilet vert que la LFI en particulier il y a eu des personnes qui étaient engagées dans ces mobilisations et qui se sont aussi engagées en tant que candidats et candidates donc voilà je pense qu'il ne faut pas non plus complètement la complexité c'est qu'à la fois ils reconnaissent ces injustices et ces inégalités mais qu'il y a une vraie défiance et ça ne se transforme pas politiquement notre analyse aussi à démocratie ouverte c'est qu'on arrive à un moment donné à un blocage du système qui est lié aux institutions qui sont les nôtres aussi c'est à dire que quand les règles du jeu qui permettent aux acteurs politiques de s'organiser sont celles que nous connaissons cela produit un système politique un fonctionnement politique qui correspond aux institutions ultra verticales ultra de concentration des pouvoirs sur l'exécutif qui fait que tout s'organise autour de ça et que la place des citoyens et la place qui eux veulent faire remonter certains sujets à l'agenda politique n'arrivent pas à le faire donc il y a l'offre politique il y a le contexte dans lequel on est mais on voit bien aussi qu'à un moment donné malgré toutes ces tentatives tout ce qui est fait sur le terrain des initiatives aussi qui sont faites au niveau national il y a quelque chose qui bloque il y a un plafond vert démocratique qui est lié aussi à nos institutions à la constitution c'est pour ça que nous on plaide vraiment on pense que c'est d'autant plus d'actualité compte tenu de tout ce qu'on a vu l'année dernière sur la façon dont la constitution permet au pouvoir de passer en force d'avoir une convention citoyenne de prendre le temps de discuter d'une évolution institutionnelle d'une évolution constitutionnelle parce qu'on voit qu'on est arrivé complètement au bout du système qui fait que alors qu'il y a une majorité de citoyens qui voudraient un certain nombre de politiques publiques et bien il continue à y avoir des élus qui sont en situation de pouvoir faire d'autres politiques que celles qui sont réellement souhaitées par les citoyens on a une deuxième question oui en fait vous avez parlé de démocratie générale mais en fait dans l'imaginaire des gens c'est quoi et de vous c'est quoi la démocratie c'est-à-dire est-ce que c'est nécessairement des partis politiques avec des élus etc ou est-ce que la démocratie c'est pas plus généralement décidée ensemble mais ça pourrait être fait de plein de manières différentes et je pense que si on réduit la démocratie à ce premier imaginaire qu'il faut absolument des partis politiques je crois que ça c'est mort et on en parlait tout à l'heure avec mon voisin il y a David von Rebrook qui a écrit un bouquin qui s'appelle contre les élections alors le titre est un peu fort mais tous les arguments qu'il donne dedans montrent qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus des partis politiques ils veulent que ça fonctionne autrement qu'on prenne les décisions autrement d'où le succès de la convention citoyenne pour le climat qui fonctionne beaucoup mieux que la façon dont on prend les décisions à l'Assemblée nationale aujourd'hui alors moi je vais dire je vais essayer de le faire en style télégraphique je pense que quand on raisonne sur les questions démocratiques il faut effectivement comme l'a dit monsieur s'interindire de raisonner comme habituellement on le fait sur les plateaux de télévision c'est je fais vite mais le débat démocratique il suffirait de réfléchir à un nouveau modèle de constitution on passe à la 6ème république un peu plus ou un peu moins de décentralisation un peu plus ou un peu moins de cumul des mandats et on aurait réglé la question démocratique à l'évidence le sujet ne sera pas épuisé par le débat sur la 6ème république sauf à ce que le débat sur la 6ème république s'intéresse à des espaces qui sont des espaces à l'intérieur desquels la démocratie ne vit pas alors qu'il pourrait en tout cas que historiquement notamment la gauche jugeait qu'il fallait que la démocratie s'y épanouisse je pense à l'économie et à l'entreprise la démocratie comme disait Jaurès est restée aux portes de l'atelier elle n'est pas rentrée dans l'atelier et celui qui est souverain dans la cité devient dans l'entreprise dans l'économie la proie de tous les hasards d'ailleurs le contrat de travail suppose le lien de subordination de l'employé à l'employeur ce qui dit bien tout la subordination c'est l'obéissance donc je pense que déjà le débat démocratique ou en tout cas quand on se pose la question d'approfondir la démocratie doit commencer pour quiconque s'intéresse à la transition écologique quiconque s'intéresse à changer notre modèle de développement à exiger que nous ouvrions l'espace de la production au débat démocratique à la délibération collective puis la deuxième chose vous allez me dire que je suis insistant ou constant c'est que quels sont ceux qui aujourd'hui sont le plus éloignés du jeu démocratique habituel ceux dont la vie est guidée par la nécessité c'est à dire ceux qui au jour le jour ne font guère de choix parce qu'ils n'ont pas le choix et donc se désintéressent de ces moments où on est là pour choisir ceux-là aujourd'hui ils aimeraient donc pouvoir décider or ils constatent quoi c'est que quelle que soit l'offre politique notamment celle qui s'adresse aux plus pauvres aux plus modestes toutes les stratégies de redistribution de richesses partout dans le monde à l'initiative de la gauche ou social-démocrate ou radical ne parviennent pas à renverser le rapport capital travail et c'est pour ça que je vais vous dire que je suis constant c'est pour ça que je pense que la question du revenu universel parce qu'il prédistribue une partie de la richesse parce qu'il fait que celui qui est nécessiteux ne dépend plus du seul salaire pour pouvoir vivre et donc lui offre la possibilité de choisir c'est pour ça que cette idée-là au-delà du débat sur le travail le rapport au travail reste à mes yeux et la possibilité de changer les règles du jeu démocratique parce qu'elle redonne du pouvoir à ceux qui n'en ont pas et d'une et de modifier la conception que nous avions depuis des décennies de la redistribution des richesses où on s'intéressait à sa répartition une fois que la richesse était créée et donc qu'on est dépendant du rapport de force capital-travail dans l'entreprise dans la branche ou au niveau interprofessionnel tandis que là dès lors qu'on prédistribue une partie de la richesse cette question du rapport de force capital-travail elle existera toujours mais au moins une part du chemin aura été faite voilà est-ce qu'on a d'autres questions on va laisser Pascal Brice répondre et ensuite on va enchaîner avec la question je voulais juste prolonger le propos de Benoît sur que je partage totalement sur le fait que ce n'est pas à mon sens des réformes institutionnelles qui vont permettre de régler la question de la démocratie je pense effectivement comme Pauline et comme Démocratie ouverte que le système institutionnel français contribue et aggrave la crise démocratique mais je suis assez convaincu que le blocage du système politique et les insuffisances de la démocratie sont celles de la société moi je ne crois pas à la thèse qui voudrait qu'il y ait une société qui au fond serait naturellement démocratique et tout irait bien et puis des politiques et un système politique qui serait responsable des dysfonctionnements de la démocratie je pense que l'immense difficulté du système politique à produire du commun n'est jamais que la projection de ce qu'est la société dans sa difficulté à produire du commun et pas pour rien parce qu'encore une fois il me semble que nous sommes dans une période comme d'autres périodes de l'histoire où les gens sont bousculés où ils sont fragilisés où ils sont aussi portés je pense au combat des femmes contre le patriarcat je pense au combat de la jeunesse et pas que de la jeunesse pour l'écologie mais les gens sont bousculés ils ont peur du désordre dans tous les domaines et donc pour moi la clé et le fruit de ça c'est l'entre-soi et la confrontation il me semble que la réponse elle est dans la démocratie là je rejoins ce que vous disiez monsieur et ce que disait Benoît dans tous les espaces notamment dans la question de la production mais pas seulement tu as aussi porté une loi sur la question de la consommation qui fait partie de ça aussi à une époque mais je voudrais simplement mettre en garde par rapport au parti là j'ai peut-être un côté old fashion je suis très critique sur ce que sont les appareils politiques aujourd'hui moi j'en ai fait le tour perso c'est bon j'en ai fait le tour mais pour l'instant je mets en garde contre un discours anti-parti par nature et par principe là je pense qu'il faut faire gaffe mais en revanche j'adhère à l'idée que la démocratie c'est pas seulement la démocratie représentative ça l'est aussi me semble-t-il mais c'est aussi de multiples formes encore inventées de démocratie on va prendre une dernière question avant de repasser la parole à Nestrin bonsoir tout le monde donc la conclusion de la réponse précédente est un peu l'ouverture de ma question à moi c'est aujourd'hui est-ce que la démocratie n'est pas devenue un système qui n'est plus à jour dans le sens où c'est un système qui arrive à ses limites parce qu'on sait que la démocratie ce n'est pas le meilleur des régimes mais c'est le moins pire donc aujourd'hui dans un système où pas que français mais dans un système mondial où la démocratie peut plaire à 51% mais pas à 49% du monde ou bien dans un système où on a beaucoup de défis techniques et les personnes en place ne sont pas aptes parce qu'elles ne sont pas de formation dans ces défis techniques là donc est-ce qu'aujourd'hui on arrive à des limites de la démocratie ou est-ce qu'il faut réinventer cette démocratie avec des nouveaux paramètres double question et on clôture bonjour je reviens tout juste d'une fête de la démocratie pour la journée internationale de la démocratie et je me suis retrouvée confrontée à de nombreuses personnes qui n'avaient plus foi en la démocratie justement et là vous parlez je pense à des convaincus donc j'aimerais savoir quels seraient les petits mots les petites phrases que vous répondriez à quelqu'un qui n'a plus foi en la démocratie évidemment que de nombreuses personnes ont peur de foi en la démocratie mais c'est pas la première fois dans l'histoire et on sait comment ça se termine et donc c'est cette question-là vous avez raison qu'il faut absolument affronter monsieur je ne peux pas être d'accord avec vous je ne sais pas où vous êtes mais non je suis évidemment en désaccord radical avec ce que vous dites pas totalement d'ailleurs sur la fin de votre propos qui est un peu différent tel que je l'ai entendu non si on entend la démocratie comme la délibération ouverte et le choix collectif sur la base d'une délibération ouverte et respectueuse des points de vue des uns et des autres c'est le meilleur système voilà je prends le risque c'est le meilleur système à mes yeux que ce soit à bout de souffle à réinventer menacer et que moi-même à l'âge que j'ai je suis vraiment incapable d'imaginer les formes que la démocratie prendra à l'avenir j'en suis convaincu mais en revanche je suis en désaccord radical avec l'idée que la démocratie non la démocratie pour moi c'est indépassable mais c'est mon point de vue ce qui ne veut pas dire qu'il y a un sacré boulot pour la réinventer et ça j'en suis convaincu d'ailleurs nous-mêmes on se rend compte sur la démocratie ouverte qu'on utilise beaucoup le terme de crise de la démocratie on en a discuté justement hier et que peut-être ce n'est peut-être pas le bon terme parce qu'on sous-entend qu'il y aurait un problème avec la démocratie alors que ce n'est pas un problème avec la démocratie c'est la façon dont la démocratie se met en place s'exerce est vécue tout à l'heure je parlais des institutions mais c'est aussi les pratiques Benoît tu parlais de la place de la démocratie dans l'entreprise moi en tant qu'élu autrefois j'ai aussi essayé d'amener des dispositifs de démocratie dans les écoles parce que je pense qu'apprendre à être un citoyen et pas un usager ou un client ça commence dès le plus jeune âge et qu'on peut mettre en place des dispositifs qui font en sorte que les enfants participent aux règles de la vie de l'école par exemple et que ça s'apprend à être un citoyen participatif donc continuer à croire en la démocratie c'est évidemment essentiel parce qu'on sait très bien quel est le danger quand il n'y a plus de démocratie mais c'est aussi à nous de faire attention dans nos propos dans nos termes à estimer que c'est une crise du système représentatif et pas forcément une crise de la démocratie mais une crise de la façon dont ça se passe aujourd'hui en France donc c'est pour ça qu'on oeuvre au niveau des collectivités dans notre plaidoyer et en faveur d'un autre type de démocratie et pourquoi on a voulu cette table ronde avec vous tous et merci beaucoup d'y avoir participé jusqu'un petit peu tard et avec cette chaleur et avec ce bruit mais bon c'est aussi voilà il y a beaucoup de gens qui sont venus ce soir donc ça fait chaud au coeur et on va continuer autour d'un verre c'est qu'on pense qu'il faut créer aussi une coalition d'acteurs et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est à dire qu'on a tous dans nos domaines de lutte associative besoin d'une autre façon de faire de la démocratie d'impliquer les personnes pour lesquelles on se bat sans être dans un rapport de domination et en leur faisant toute la place et qu'on veut construire cet ensemble et qu'on a essayé ce soir à travers cette première table ronde de construire cette grande coalition avec des partenaires associatifs pour creuser et aller vers des propositions de plus de démocratie et d'une meilleure démocratie pour gagner tous ces combats essentiels merci beaucoup merci à vous merci aux intervenants et aux intervenantes c'était très intéressant d'animer cet échange avec vous merci à vous d'être resté jusqu'au bout merci pour vos questions j'espère qu'on a réussi à te redonner foi en la démocratie merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous